Le Père de Dieu Que ton nom soit sanctifié, on l'a déjà vu Que ton oreille vienne, on en a déjà parlé Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel On a déjà parlé de cela la dernière fois Aujourd'hui, donne-nous Aujourd'hui Notre pain de ce jour Écoutez Jacques va dire Beaucoup demandent et beaucoup ne reçoivent pas Simplement parce qu'ils ne savent pas demander De quoi je veux parler ce soir Ah oui, la Bible dit donne-nous En un mot demander En un mot dire à l'éternel J'ai besoin de ça et de ça Et nous sommes dans la saison de donne-nous Donne-moi un mariage Seigneur Donne-moi un enfant Seigneur Donne-moi la guérison Papa Donne-moi, donne-moi, donne-moi Qui ne veut pas quelque chose de la part de Dieu Nous voulons tous autant que nous sommes Quelque chose de la part du Seigneur Nous avons besoin de sa main agissante Béjoe de son esprit Qu'il comble vie dans nous Oui Donne-nous Seigneur Donne-nous cette bénédiction Donne-nous ce miracle Donne-nous cette guérison Donne-nous Mais pourquoi nous ne recevons pas Alors le livre de Jacques va nous répondre Pour dire C'est parce que vous demandez mal C'est quoi demander mal Est-ce que c'est parce que nous ne savons pas Comment crier Comment parler Comment pleurer devant Dieu Non, ce n'est pas ça Nous ne savons pas comment formuler la prière Et dans la prière du Notre Père Dieu touche cela Donne-nous aujourd'hui Alors je voudrais dire cela Pour que tu puisses comprendre Un homme se nommait Bartimé Fils de Timé dans la parole de Dieu Et là-bas lui déclare qu'il était mondial Avec le assis au bord du chemin Et un jour Jésus va passer par là Et Jésus va dire Que veux-tu que je te fasse Après que Bartimé ait crié Vous savez Bartimé même est l'exemple Que Jésus agit quelque soit le temps C'était un homme de Jéricho Et Jésus était sorti de Jéricho Et c'est à la sortie de Jéricho Que Jésus a croisé Bartimé Je voulais parler sur la vie de quelqu'un Avant de continuer A Jéricho il y a les achers Et il y a les Bartimé Les achers c'est ceux que Jésus trouve A l'entrée de Jéricho Au commencement Et les Bartimé c'est ceux que Jésus bénit A la fin A la sortie de Jéricho Je veux dire à quelqu'un Même si tu n'as pas été béni Au commencement de cette année Dans son déroulement Tu rencontreras la puissance de Dieu Je ne sais pas à qui je parle Mais si tu dis Amène chez toi Que tu vis ce message Avec moi Tu reçois ton miracle La Bible dit Bartimé a crié Jésus Fils de David Aie pitié de moi Jésus Fils de David Aie pitié de moi Les gens essayaient De le faire taire Mais il cria beaucoup plus fort Et lorsque son miracle arrive Jésus va dire Appelez-moi à l'avugle Et quand il va venir Jésus dit Que veux-tu que je te fasse En un mot Qu'est-ce que tu demandes Mais ça m'a posé un problème Cette question de Jésus Parce que Jésus est censé savoir Que Bartimé est aveugle Ça saute aux yeux Que ce monsieur a un problème D'aveuglement Mais comment demander à quelqu'un Qui est aveugle Qu'est-ce que tu veux comme guérison Qu'est-ce que tu veux dans ta vie Parce que en fait Nous pensons que Lorsque Jésus nous voit Automatiquement Il sait déjà ce qui est bon pour nous Non Donne-moi Apprenons à demander à Dieu Ici le donne-moi Vient d'abord Pour nous amener A comprendre L'importance de la prière La prière C'est parler à Dieu Donc en un mot Souvent on se dit Je ne prie pas Dieu connaisse ce qui est dans mon coeur Il va le réaliser Mais souvent Dieu a besoin que tu parles Il voit les yeux De Bartimé Mais il dit à Bartimé Que veux-tu que je te fasse Il voit ta situation Mais Dieu te demande Que veux-tu que je te fasse Il voit ta maladie Mais il voit Mais il pose la question Que veux-tu que je te fasse Est-ce que le Seigneur Ne connaît pas ton problème Mais il a besoin Que tu apprennes à parler Que tu apprennes à prier Que tu apprennes A passer du temps dans sa présence A demander Oh moi le Seigneur connaît mon problème Je n'ai pas d'enfant Moi le Seigneur connaît mon problème Je veux voyager Moi il connaît mon problème Je veux juste un travail Il connaît Mais est-ce que toi Tu peux lui dire cela ce soir Donne-moi un travail C'est pourquoi nous avons institué Selon sa présence Selon son indication Selon son ordonnance Dévançons l'aurore Pour que nous puissions prier Et regarde Depuis que nous crions Regarde comment tu te sens Regarde la paix du coeur que tu as Regarde comment tu te sens revivre Regarde les miracles Qui accompagnent ta vie Oui Parce que quand tu te parles Il est notre père Mais est-ce que Même si le père Devine que l'enfant A besoin de quelque chose Ça lui fait plaisir Quand l'enfant vient Et dit Papa J'ai vu cela Apprends à demander à Dieu Apprends à prier Apprends à te lever Et à parler avec le Seigneur Apprends à mettre une relation Entre toi et ton père Qui est l'éternel Apprends cela Apprends cela Apprends cela Apprends cela à partir de ce soir Apprends cela à partir de ce soir Il est celui qui dit Que si les hommes Ne sont pas assez méchants Pour donner quelque chose De contraire à leurs enfants Lui l'éternel ne le ferait pas Numéro 1 La prière Baptime est aveugle Mais Jésus lui dit Que veux-tu que je te fasse Et Baptime va parler My God Que je retrouve la vue Et qu'il te soit fait Selon ta foi Selon ta demande Que tu reçoives Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur Qu'est-ce que tu as demandé à Jésus Qu'est-ce que tu as demandé à mon Dieu Il me dit de te dire Qu'à partir de cette nuit Tu entres dans ta promesse Il me dit de te dire Qu'à partir de ce jour Tu entres dans ta promesse Il me dit de te dire Qu'à partir d'aujourd'hui Tu rentres dans ton témoignage Il me dit de te dire Qu'à partir d'aujourd'hui Tu sors de cette maladie Tu sors de la honte Tu sors de l'humiliation Dans le nom puissant de Jésus Christ De Nazareth Seigneur et Sauveur Oui Donne-nous Nous voulons apprendre à prier Papa Nous voulons apprendre à parler Papa Nous voulons apprendre à parler au ciel A parler à notre Père que tu es Oui Seigneur nous voulons ouvrir la bouche Quand tu cherches des vrais adorateurs Des adorateurs qui vont te Qui vont t'adorer en esprit et en vérité La Bible déclare que autour de toi Père Les couronnes sont jetées Et on entend sang 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 L'éternel des armées Une voix se fit entendre Seigneur nous avons besoin de parler Priez Seigneur Tu as besoin que nous parlons A qui je parle à cet instant précis Si tu avais demandé quelque chose à Dieu Continue à le faire Car le donne-nous Provoque la main agissante de Dieu Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Numéro 2 Le donne-nous Vions aussi nous amener L'esprit de l'humilité Parce qu'il n'y a que celui qui est humble Qui sait demander Ici on ne parle pas d'orgueil On parle de demande Humilité Celui qui est humble C'est celui qui demande Celui qui est humble C'est celui qui demande L'hébreu Il est important que tu comprennes Que la demande va avec l'humilité Mais est-ce que nous sommes humbles Devant la face de Dieu Est-ce que tu es sûr Que tu es humble Devant la face de Dieu Oui Est-ce que tu es sûr Que tu es humble L'humilité C'est d'obéir à sa voix L'humilité C'est d'obéir à sa parole Est-ce que tu es humble Donne-nous aujourd'hui Nous demandons à l'éternel Mais quel est le degré De l'humilité De notre vie Enfant de Dieu Jésus rencontre Bathymé Bathymé est malade des yeux Il est un homme qui ne voit pas Il tantine lorsqu'il marche Il tantine lorsqu'il marche Car il ne voit rien Il est encore malade Semblable à ta vie Tu ne vois rien Pas de mari Tu ne vois rien Pas d'enfantement Tu ne vois rien Pas de travail Tu ne vois rien Pas de guérison Tu es comme Bathymé Tu es aveugle Mais lorsque tu cries à l'éternel Donne-moi la guérison La Bible dit Jésus dit à l'aveugle Viens vers lui Appelez-le Mais comment Jésus peut dire A un aveugle de venir Pourtant il ne voit pas Quel est ce Dieu mystérieux Khabachata Librosun Takaya Il est aveugle Mais Jésus dit Appelez-le Et les gens disent Prends courage Lève-toi Il t'appelle Il dit ça A l'aveugle Et l'aveugle se lève Et il commence à marcher Cette version de la Bible Ce passage m'a attristé Quand j'ai commencé à lire la Bible Dès que Dieu m'avait appelé Et je me suis dit Mais Seigneur Il est aveugle Pourquoi tu permets En conquiste de place Et Jésus me dit L'humilité Je veux péser l'humilité Je veux péser l'humilité De Bathymé Je veux péser l'humilité De ma fille Je veux péser l'humilité De mon fils Je veux péser l'humilité De mes serviteurs Je veux péser l'humilité De mes enfants Péser l'humilité Péser l'humilité Oui Tu as un problème Mais Jésus dit Lève-toi Est-ce que tu te lèves Nous sommes de cette génération Maintenant de chrétiens Qui disons Que non Comme je suis malade C'est à Jésus de venir Mais Jésus dit Non, non, non Vous tous Qu'être fatigué Et chargé Venez à moi Quel que soit ton mal Rends-toi humble Commence à aller vers Jésus Quelle que soit ta difficulté Rends-toi humble Va vers Jésus Quel que soit ton diplôme Rends-toi humble Va vers Jésus Bathymé était fils de Timé Bathymé était d'une famille noble Mais il était malade Écoutez Lorsque quelqu'un est réellement malade Il met de côté son orgueil Lorsque quelqu'un est réellement malade Il met de côté toutes ses réflexions bizarres Lorsque quelqu'un est réellement malade Fatigué et chargé Il n'a pas le temps de raisonner Quand vous voyez quelqu'un qui raisonne C'est qu'il est peut-être chargé Mais il n'est pas encore fatigué La Bible déclare qu'il y a un niveau de fatigue Un niveau de charge Où tu viens vers Jésus Et ce soir je vais dire à quelqu'un qui m'écoute L'heure est arrivée Où tu dois laisser l'orgueil à part Et partir vers Jésus tel que tu es Tel que tu es La Bible déclare qu'il a dit à Bathymé Je sais que tu es aveugle Mais j'ai besoin que tu marches vers moi Bathymé n'a pas dit Mais comment moi qui suis aveugle C'est moi qui dois partir encore Toi tu dois venir vers moi Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui Manifestent un orgueil caché Lorsque l'homme doit prier pour toi C'est lui qui doit se déplacer Lorsque les choses doivent se faire C'est les gens qui doivent venir vers toi Toi non Tu es le malade C'est toi qu'on doit prendre en compte En quelle époque sommes-nous ? Sommes-nous à l'époque de Jésus ? Marchons-nous selon sa parole ? Il dit Ceux qui sont fatigués et chargés Venez à moi Comment la fatigue est là ? Comment la charge est là ? Mais tu demandes encore qu'il marche Quel que soit ton problème Quel que soit ta situation Jésus a besoin que tu continues à être humble Continue à venir vers lui C'est toi qui as besoin de la guérison C'est toi qui as besoin du succès C'est toi qui as besoin de la réussite Aujourd'hui Le diable a mis quelque chose dans notre tête Comme quoi nous les enfants de Dieu Nous sommes devenus des superstars Donc je viens je trie Ce pasteur là Je vais voir ce pasteur là Non Lorsque Dieu envoie dans ta vie Lorsque Dieu envoie dans ta tête Ce discernement Et que tu as l'assurance que cet endroit Et le lieu de ta bénédiction Commence à marcher Même si tu as mal Commence à marcher My God La Bible dit Une femme saigna depuis 12 ans Demandez à nos soeurs Demandez à mes filles Combien de fois il est difficile à une femme Qui saigne seulement que 7 jours De marcher normalement Elle saigna depuis 12 ans Personne pour l'épauler Personne pour l'aider à marcher Mais elle dit Si je réussis à approcher Jésus Si je réussis à aller vers lui Que je touche le pan de sa robe Je serai guéri Malgré ce qu'elle avait Malgré la perte de sang La Bible dit La femme a touché le pan Je rappelle à quelqu'un Que le pan n'est pas sur l'épaule Le pan est sur les pieds Elle est sur le bas du vêtement Donc pour pouvoir toucher le pan La femme a dû faire un effort Elle qui ne pouvait même pas Se tenir debout Elle a fait un effort De se rabaisser L'humilité Lorsque tu es humble Dieu Réalise tes promesses Comment tu parles à Dieu Est-ce que tu menaces Dieu Est-ce que tu fais partie De ces chrétiens Qui disent à Dieu Si tu ne fais pas ça Tu ne fais pas ça C'est une mauvaise manière Et nous sommes en train De prendre plaisir à cela Non Dieu n'est pas notre ami Notre père Souvent quand tu parles A ton père Tu fais à son choix Ce que tu dis A la manière Aux mots que tu places Avec Dieu Tu dois faire deux fois Plus attention Et le créateur du ciel Et de la terre La plupart du temps Quand j'entends des gens prier Je sais automatiquement Qu'ils ne connaissent pas ce Dieu My God C'est pourquoi je dis un jour Quand je prêchais Oh comment reconnaître Un véritable homme de Dieu Ce n'est pas par les miracles Car Satan fait des miracles Ce n'est pas par les prodiges Car Satan fait des prodiges Mais il y a quelque chose Qui différencie l'homme Qui est passé à l'école de Dieu Et l'homme qui est sorti De l'université du diable La chose qui les caractérise Les deux Qui met la division Entre les deux Qui sépare l'un de l'autre C'est l'humilité Dieu t'aura appris une chose Lorsqu'il t'appelle Dieu t'aura appris une chose Lorsqu'il t'appelle Il te brise Il te montre l'amour du prochain Il te montre que c'est sa grâce Qui te fait Tu n'es pas fort Tu es fortifié par sa force C'est pourquoi Quel que soit ton titre Quel que soit que tu sois bishop Quand les gens t'approchent Ils comprennent qu'ils ont face d'un homme simple Pourquoi ? C'est la marque de ceux qui sortent De l'école de Jésus Christ Il s'est fait malédiction Pour que tu sois bénédiction Ils se rapprochaient des hommes Comme Zachée Sans les juger Oh Jésus quel amour L'humilité L'humilité Quelqu'un peut être éloquent Mais regarde sa manière La gloire fait peur De loin tu peux juger tout le monde Comme pareil Semblable aux trois croix à Golgotha Les deux autour de Jésus Et si tu n'as pas bien regardé Par le discernement Tu peux dire Ce sont tous des brigands Mais quand tu t'approches Tu remarques que sur un Il y a quelque chose La lumière du ciel Je parle à toi mon fils C'est l'humilité Car la Bible dit L'humilité précède la gloire Et Dieu Fait grâce au humble Et la Bible dit Il résiste aux orgueilleux Ton orgueil va te nuire Ton orgueil peut t'emmener A rater ton miracle Beaucoup de personnes Viennent à l'église Et menacent Dieu Aujourd'hui nous avons comme l'impression Que nous sommes à la fin des temps Et c'est vrai Nous sommes à la fin des temps Sinon comment comprendre Que des enfants de Dieu Qui sont fatigués Les chargés viennent à l'église Et menacent Dieu Dieu parle au travers de la bouche De son serviteur Mais la personne est en train de dormir Si ce n'est pas parce que tu es rassasié Pas parce que tu as ton miracle Mon frère Celui qui est chargé Il ne vient pas dans une église Pour regarder Comment une soeur lui a parlé Parce qu'il n'est pas là A cause de la soeur Il est là A cause de Jésus Les gens ont voulu Faire taire Les gens l'ont insulté Les gens l'ont rabroué Mais ils disent Ce n'est pas pour vous Que je suis là Je veux mon miracle Jésus est pitié de moi Les gens me reprennent Pour me faire taire Mais rien ne me fera quitter ici C'est le temps de mon miracle Vous cherchez à me faire taire Mais je comprends Que c'est parce que C'est le temps de mon miracle A chaque fois que tu arrives Quelque part Et que quelque chose te fustre C'est que le diable Te déplace de l'endroit Parce que ton miracle est là Ce soir je parle A l'esprit de quelqu'un L'humilité 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 Précède la gloire Aujourd'hui On a ce problème On souffre Mais on ne veut pas Être petit devant Dieu On souffre Mais on ne veut pas Se faire petit On souffre Mais on veut se faire grand Tu cherches de l'aide Mais tu veux être plus grand Que celui qui te donne de l'aide Tu viens chercher Dieu Et tu appelles peut-être La servante de Dieu Ou la servante de Dieu Mon enfant Ah bon Écoutez Pourquoi pensez-vous Que Dans les églises Vous voyez que Le public est toujours haut Que le lieu où on reçoit Là où le pasteur Là où le berger Là où le prêtre Sont arrêtés C'est toujours plus haut Que là où nous qui sommes fidèles Recevons la parole Pourquoi Ça montre Une différence Ça montre Que nous devons être petits Devant l'éternel Si on dit Qu'on veut respecter Dieu Qu'on ne voit pas On doit pouvoir honorer Ce Dieu là À travers son coin L'église catholique Nous aura appris Une chose importante Quel que soit l'âge D'une personne Lorsqu'on approche Lorsqu'on l'approche On dit mon père Parce qu'il sert Dieu Parce qu'à travers lui C'est le père Qui est dans les cieux Qu'on voit L'humilité Quand quelqu'un est fatigué Chargé Tu le ressens Par son humilité Il a besoin De l'intervention de Dieu De sa présence Mais aujourd'hui À quoi assistons-nous Sors de l'orgueil Dieu t'observe Quand je prêche Je dis souvent À part les caméras Que nous avons dans ce monde Il y a une caméra Qui ne manque pas On l'appelle La caméra cachée De Jésus Elle voit même Dans le noir Quand ton pasteur N'est pas à tes côtés Après dévençons l'aurore Elle te regarde Avant dévençons l'aurore Elle te regarde Et à dévençons l'aurore Dieu a déjà pris note De tout ce que tu fais Pendant le culte Qu'on te dit partager Ton père spirituel Qui prêche Ne te voit pas Mais la caméra cachée De Dieu te voit Lorsque tes frères et soeurs Se font un plaisir De partager Pour partager la vie Toi tu fais tes ongles Tu veux juste Écouter le message Et aller te coucher Penses-tu que tu vas être béni Parce que c'est pas ton pasteur Qui te bénit C'est pas le bishop Qui te bénit Dieu l'a établi Comme un canal puissant Mais c'est ce Dieu Qui est tout puissant Qui te bénit Et quand ce Dieu Te remarque dans la caméra cachée Vous savez c'est qu'un marin Dans une caméra Lorsqu'elle te voit Tu sais pas qu'elle te voit Mais le propriétaire De la caméra te voit Sur son écran Tu es assis ce soir Et il te regarde On dit partage Tu ne partages pas On dit passe là Tu ne passes pas là On dit fais ceci Tu ne fais pas Toi tu fais ce que toi tu veux Mais tu veux que Dieu te bénit Ça ne marche pas comme ça Ça ne marche pas comme ça L'humilité précède la gloire Tu souffres Mais tu es orgueilleux C'est ça le problème Oh je prie Mais je ne vois pas la gloire de Dieu Tu prie comment Tu demandes comment Tu menaces Dieu Qui es-tu pour menacer Dieu Connais-tu Dieu Non Si tu le connaissais Tu ne pourrais même pas parler Regarde La Bible dit Les anges Même fléchissent genoux Face contre terre Parce que personne ne peut voir sa gloire Tu connais Dieu Je prie que tu l'expérimentes La première fois Il m'a parlé Il y a longtemps derrière La voix sortait Du ciel et de la terre Qui est ce Dieu J'ai sa crainte frère Je crains Ce Dieu L'humilité Et il dit Donne-nous Donne-nous Donc une chose C'est le savoir demander Donc savoir demander C'est d'avoir présenté à Dieu Quelque chose Il y a des gens par exemple Le Seigneur vient dans votre vie Mais vous ne savez même pas Ce que vous voulez Il y a des gens S'ils étaient à la place de bâtir Mais quand Jésus Allait demander Que veux-tu Il allait dire Bon je vais réfléchir Non on va Dans la présence de Dieu Avec son dossier Quand tu vas dans une société Tu es avec ton CV Donc quand tu vas A la présence de Dieu Quand tu viens à dévention de l'aurore Quand tu viens à la prière de 18h A l'aide de Jéricho A parole honte Quand tu viens là Tu viens avec ton dossier Aujourd'hui là Je vais demander ça à Dieu Aujourd'hui là Je vais demander ça à Dieu Partage cette vidéo Quelqu'un souffre quelque part C'est son temps de miracle Il voit son songe Dieu est là pour le visiter Mais l'orgueil fait que l'enjeu Tu ne peux pas approcher Tu es trop orgueilleux Tu es trop orgueilleux Oui ça te froisse Mais laisse-moi te parler De la part de Dieu L'orgueil Est trop en toi Même quand tu marches On sent l'orgueil Tu parles On sent l'orgueil La simplicité Soyez simple comme des colombes N'as-tu pas lu ça dans la parole de Dieu Jusqu'à quand tu mettrais-tu en retard Je te dis C'est ton temps de miracle Mais l'orgueil te brise L'orgueil t'empêche Tu ne peux pas te demander Tu as toujours Écoute Même quand tu rends ton témoignage L'orgueil L'orgueil Penses-tu que Dieu est fier de toi Souvent Dieu nous teste avec un témoignage Pour voir comment on va le rendre On le rend avec tout Notre orgueil Je t'ai là Et Dieu a fait ceci Tu as fait ça Tu ne rends pas le témoignage pour quelqu'un Tu le rends pour Dieu Ce n'est pas nous seulement qui t'écoutons Mais Jésus écoute Tu vois comment tu parles de lui La femme samaritaine La femme samaritaine Celle que Jésus a croisé au puits Jésus lui a parlé Elle a dit Attends Elle a laissé sa cruche là Son vase là 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 Elle a couru Pour aller annoncer à tout son village Que je viens de croiser quelqu'un Témoignage Jésus De Nazareth T'appelle Change de vie Alléluia Alors Donne-nous Donne-nous Est différent de donne-moi On a vu le côté donne Par rapport à la demande Comment demander Qu'est-ce qu'il faut demander Tout ça C'est pourquoi Quand nous parlons Des cinq minutes de prière Dévançon Laurent On dit Dis seulement une chose à Dieu Quand Dieu a dit à Batime Batime Que veux-tu Il a su demander Parce qu'il n'a pas expliqué Toute sa vie Il y a des gens qui pensent Qu'il veut expliquer Toute leur vie C'est là que Dieu va faire Non Dans chaque problème Dans chaque royaume Il y a un Goliath Si jamais tu arrives A le renverser Le reste va fuir Il y a un problème roi C'est lui Que tu dois présenter à Dieu Batime Mais je ne suis pas marié C'est vrai Je n'ai pas un travail C'est vrai Je n'ai pas une maison C'est vrai Mais je n'ai pas les yeux Mais si j'ai les yeux Je vais travailler J'aurai mes épailles Je pourrai avoir ma maison Je pourrai prendre une femme en charge Donc si mes yeux sont ouverts Dieu m'a déjà réglé Quel est le sujet majeur Celui-là qu'on présente à Dieu Voilà comment on prie Voilà comment on demande Maintenant il dit Demande Donne-nous Pas donne-moi J'ai aimé ça Jésus nous apprend L'esprit d'unité Parce que l'égoïsme Fait que beaucoup de gens Continuent à demander Moi, 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 moi Moi, moi, je veux Je veux, moi, je veux Non mais est-ce que tu penses Une fois à nous Est-ce que tu arrives souvent À composer au pluriel Ta prière est trop singulière Et Dieu n'aime pas ça Parce que Dieu a besoin Des hommes qui vont bénir Pour faire des sources de bénédiction Il a béni Joseph Pour qu'il soit une source de bénédiction Il a béni Esther Pour qu'elle soit une source de bénédiction Il a béni Abraham Pour qu'il soit une source de bénédiction Il a dit en Genèse 12 à Abraham Abraham je te bénis Et tu seras une source de bénédiction Dieu aime les gens qui sont bénis Mais il aime plus Ceux qui sont des sources de bénédiction Donne-moi Je veux Moi, 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 moi Non À partir de notre Père Dieu nous dit Apprends à dire nous À composer pour les autres Merci Seigneur Jésus Apprends à briser l'orgueil L'égoïsme Quand nous voulons voir ta gloire Seigneur je ne veux plus faire partie des personnes Qui ne prient que pour eux seuls Des gens qui ne pensent qu'à eux seuls Oui, comment savoir que je suis égoïste Même quand on parle de partage C'est là que je dois savoir Les partages Parce qu'on dit partage Partage, le mot c'est quoi ? Partage Donc je ne veux pas partager Parce que je pense que c'est le truc qui me fatigue Mais c'est parce que même dans ma vie Je suis égoïste Je n'aime pas partager Tu n'aimes pas partager Tu n'aimes pas Mais comment tu peux demander à Dieu Dieu a dit à Joseph Je te bénirai parce que je sais Que le jour où tes frères viendront vers toi Même si tu font du mal Tu les nourriras Dieu aime ceux Qu'ils bénissent Et qui bénissent Qui as-tu béni ? Pour qui prie-tu ? Il n'y a que toi Moi Moi Est-ce que tu vois la gloire de Dieu ? Parce que Dieu n'aime pas les gens Qui parlent au singulier Dieu aime les nous Notre Père Ensemble Donne-nous ensemble Mais toi c'est Donne-moi Fais pour moi 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 Non En 2020 Ton miracle est là Il te suffit de remplacer le moi Par nous De penser aussi à ceux qui t'entourent Je suis une leader Je suis une femme Qui est la représentante de Dieu Il veut te bénir pour bénir Il veut te sauver pour sauver Donne-nous La plupart du temps Des personnes Qui pensent Moi 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 Ils sont dans la première étape Du chrétien Et j'ai dit la dernière fois La première étape de la chrétienté C'est l'étape d'enfant A tous ceux qui l'ont reçu Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu En parlant de la parole de Dieu Enfant de Dieu Enfant de Dieu Donc on est dans la maison de Dieu En tant qu'enfant Mais on ne reste pas enfant On devient fils On ne reste pas fils On devient épouse Selon ce que Jésus nous a dit Dans la parole Parce que l'église est l'épouse de Christ Et Christ est l'époux Sans cela qu'on parle des paraboles Des dix folles et des dix vierges Qui attendaient l'arrivée de l'époux C'est l'église Lorsque je suis encore dans les mois Moi Moi Je me vois comme à l'étape d'un enfant L'enfant ne dit jamais nous L'enfant Il compose au singulier Maman Moi je veux Moi Moi je veux vélo Moi 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 je veux ce jouet Maman Moi 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 je veux ce gâteau Maman Moi je Moi L'enfant L'enfant aime tout ce qu'il y a au singulier Moi C'est que lui Parce qu'il en croit à l'étape d'enfant Et Dieu comprend ça Mais quand Dieu te laisse à l'étape d'enfance Et que tu dis moi Moi Que Dieu ne parle pas Ce n'est pas parce qu'il est content de toi Quand tu parles moi Moi et puis tu donnes C'est parce qu'il se dit que tu es encore enfant Mais quand tu as commencé à comprendre les choses Que tu continues à dire moi C'est parce que tu es égoïste Et Dieu n'aime pas ça Alors Dieu rétire sa main de toi Je vais parler à quelqu'un qui me suit là Dieu a retiré sa main de toi Pas parce qu'il ne t'aime pas Mais parce que ton langage ne lui plaît pas Tu es trop singulier Pense qu'à toi Arrête ça Arrête ça Tu ne te mélanges pas Tu as une fois vu ça Un chrétien Jésus s'est mélangé au pauvre Jésus s'est mélangé Il est allé partout Partout Prêcher la parole Pourtant il est le Dieu qui a créé l'univers Moi je ne me mélange pas La grandeur d'une âme chrétienne On la reconnaît Lorsqu'elle se mélange aux gens Oui Dieu t'élève Mais tu te rabais C'est ça l'humilité L'humilité ce n'est pas quand tu es pauvre Ou bien quand tu n'as rien Et tu te suis humble Non Attendez quand quelqu'un est béni C'est là qu'on voit s'il est humble ou pas Beaucoup de faux hums dans nos églises Parce qu'ils n'ont pas encore Oh Seigneur si tu me donnes Non mais le jour on te donnera On verra ton humilité Mais tant que tu as Regarde tes paroles Avant Seigneur bénis-moi Je vais aller prêcher Je vais faire quelque chose Partage simplement Tu ne peux pas partager Pourquoi ? Parce qu'en fait tu pensais que Là tu avais besoin Parce que Dieu ne veut plus faire quelque chose avec toi Parce qu'il sent que Tu n'es pas une personne Qui peut penser aux autres Tu n'es pas une source de bénédiction L'enfant est celui qui dit je veux Mais quand tu arrives à l'étape de fils Tu ne parles plus pour toi Tu parles pour nous Parce que le fils C'est celui qui réussit à se prendre en charge Et qui commence à prendre les charges De ceux qui l'entourent Vous verrez un fils prendre la charge de sa mère Vous prenez un fils Prendre la charge de son père Pourquoi ? Parce qu'il est maintenant fils Il n'est plus un enfant Mais il y a des gens qui restent enfants Depuis qu'ils sont chrétiens Jusqu'à la mort Ce n'est pas normal Quelqu'un qui doit penser maintenant aux autres Parce que l'enfant ne doit pas oublier quelque chose Tout ce qu'il demande là Va finir par se gâter rapidement Je veux un vélo Qui a encore son vélo d'enfance Qui a encore sa poupée d'enfance Les jouets se gâtent Mais le fils te bâtira une maison La maison est là jusqu'à aujourd'hui Le fils te bâtira une entreprise L'entreprise est là jusqu'à aujourd'hui Le fils a des réalisations concrètes Parce qu'il est passé de l'étape d'enfant A l'étape de fils Soit un fils, soit une fille désormais Quitte l'étape d'enfant L'étape d'enfant dit Moi, 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 moi Mais l'étape de fils dit Nous Et quelque chose commence Dieu t'a testé Il t'a donné Le lait Et tu penses que le lait C'est la terminaison de la bénédiction Il te teste Beaucoup de gens aujourd'hui Dieu a agi dans votre vie hier Mais il ne veut plus agir aujourd'hui Parce que vous avez Vous avez échoué Le test du lait Oui Le test du lait Je t'emmènerai dans un pays Où coulent le lait et le miel Je t'emmènerai dans un pays Où coulent le lait et le miel Il n'a pas dit Où coulent le miel et le lait Non Le lait est d'abord Avant le miel Le lait est une bénédiction Qui attire les mouches Mais c'est une bénédiction Qui se gâte Oui Quand tu pries le Seigneur Et qu'il te bénit Lorsque les mouches viennent Les fausses amies viennent Les fausses connexions viennent Ils ne t'aiment pas Mais sont attirés par ton lait Tu te laisses surprendre par la gloire Tu oublies même ton pasteur Tu oublies ton église Non Dieu s'est terminé Tu n'as plus le temps pour Dieu Quand ton pasteur t'appelle Non papa J'ai une réunion Non papa Actuellement c'est compliqué Non je vais t'expliquer C'est pas le temps Mais hier tu avais le temps Mais parce qu'aujourd'hui Tu arrives à ton sortie Tu as une belle voiture Tu as une belle maison Tu n'as plus le temps C'est l'égoïsme La méchanceté J'ouvrons la batterie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada